rapide du concours de l'ENSA qui vient de se passer aujourd'hui concours 2024 donc j'ai reçu j'ai téléchargé l'énoncé sur facebook donc j'ai pas encore une annoncée très détaillée très clair mais je vais vous donner le corrigé rapidement et ce sera un corrigé qui va aider essentiellement les étudiants qui vont préparer encore le concours de médecine bon je pense grosso modo c'est un sujet qui est vraiment à la portée mais ça reste un concours qu'elle soit facile ou difficile c'est pour tout le monde bon malheureusement la première question normalement dans cette année ça je crois il n'apparaît pas dans le cadre pédagogique mais je pense c'est fait exprès parce que la bonne réponse vous n'avez pas besoin de ces constantes h donc on vous dit la constante de planck h égale à 6 10 moins 34 joules secondes moins 1 on vous donne la vitesse de la lumière on vous donne à l'électron volt et on vous donne l'arrêt d'hydrogène qui apporte et longueur d'onde 648 nanomètres je vous montre aussi comment faire les calculs rapidement mon question mais qu'est de choisir la bonne réponse il ya une seule heureusement on va commencer par la première et on va montrer que c'est la bonne réponse on vous dit la fréquence de cette très compris entre 410 puissance 3 et 510 puissance 3 gigahertz bon la fréquence et c'est sur lambda donc j'ai pas besoin de la constante de planck c'est 3 10 puissance 8 648 10 moins 9 nanomètres voyez bien que 6 c'est le multiple de 3 donc je vais mettre 6,48 et la 10 moins 7 au numérateur il va devenir 10 puissance 7 3 6e c'est à peu près 0 5 mais légèrement inférieur à 0 5 donc entre 0 5 et 0 4 et puis 10 puissance 15 et 10 puissance 15 je peux lui écrire 500 10 puissance 12 ça veut dire 500 géga fois 10 puissance 3 donc légèrement inférieur à 500 géga donc la bonne réponse est bien la réponse a donc j'ai pas besoin de calculer l'énergie par exemple qui est donnée par h nu qui est égal à hc sur lambda question 2 c'est un exercice là aussi très simple de diffraction il faut se rappeler rapidement de theta c'est lambda sur a et petit d donc là la largeur de la tâche centrale on le note petit d sur deux fois grande d donc vous avez petit d c'est deux lambda grande d sur a donc c'est pas cette réponse là et puis on vous dit quand la largeur de la fente augmente la largeur de la tâche centrale diminue c'est normal voyez bien que si j'augmente a tâta diminue donc c'est la bonne réponse et j'arrête donc la bonne réponse est la réponse b bon cet exercice il est déjà proposé j'ai déjà corrigé sur la chaîne c'est un ancien exercice d'un ancien concours donc on vous donne un arbre de hauteur 9,98 m un ballon de diamètre 4 cm voyez bien ce 4 cm le rayon c'est 2 cm si vous l'ajoutez à 9,98 ça vous donne une hauteur de 10 m ça va simplifier le calcul et on vous dit le centre d'inertie de la base de la balle passe au dessus de l'arbre à quelle valeur bon là il suffit de faire un petit schéma voilà le centre d'inertie on vous dit le centre d'inertie passe au dessus de la distance h donc je vais calculer d'abord le centre d'inertie lorsque x égale à petite d et vous savez que l'équation d'une parabole ça vous l'apprenez par coeur moins x carré fois g sur v0 au carré cos carré alpha plus tangente alpha fois x la langue l'est très facile 45 cos carré c'est un demi donc avec 2 c'est 1 tangente 45 c'est 1 bon vous remplacez y par donc on cherche y donc c'est moins 10 fois d au carré sur v au carré c'est 15 fois 2 au carré plus 15 15 au carré se simplifie il vous reste moins 10 sur 4 plus 15 c'est 12,5 donc voyez bien que yg se trouve à 12,5 m donc si vous enlevez 10 m donc ça vous fait à peu près 2,5 m la valeur la plus proche c'est 2,7 donc la réponse est la réponse b ensuite maintenant on vous dit le golfeur veut ajuster la vitesse v0 pour que la balle passe exactement au dessus de l'arbre ça veut dire quoi ça veut dire pour que y soit égal à on a dit combien à 10 mètres parce que ici 9,98 vous ajoutez le rayon de l'arbre donc vous remplacez juste y par 10 et vous déterminez v0 vous voyez que c'est très facile parce que 2 cos carré c'est 1 donc il va vous rester moins 5 d c'est 15 c'est 15 15 moins 5 vous simplifiez par moins il vous reste 5 égal à 10 d au carré sur v0 au carré ça veut dire v0 au carré égal à 2 d au carré donc v0 égal à 15 racines de 2 donc 15 racines de 2 c'est la réponse b bon cet exercice là je l'ai corrigé aussi sur la chaîne exactement à peu près le même donc là vous appliquez le théorème de l'énergie cinétique pour répondre très facilement donc vous envoyez avec une vitesse non nulle et on veut la vitesse au point b donc vous faites juste théorème d'énergie cinétique 1,5 mvb au carré est égal à moins 1,5 mv0 au carré égal au travail du poids le travail du poids c'est mg fois r donc vous simplifiez par m et ça vous donne vb au carré c'est v0 au carré c'est 4 plus 2 g 20 plus 20 ça vous donne 24 et racine de 24 c'est 6 fois 4 donc 2 racines de 6 donc la réponse c'est la réponse encore la réponse b maintenant on vous dit quelle est la force qui s'exerce sur la balle au point b donc arrivons ici au point b donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de frottement donc la force c'est la réaction normale et bien sûr vous avez le poids donc vous appliquez juste la deuxième loi de newton en le projetant sur le repère de freiner qui est la tangente et la normale et je projette sur la normale donc m gamma normal c'est f moins mg avec gamma normal c'est vb au carré sur petit r donc voilà vb au carré c'est 26 plus g ça veut dire plus 10 ça fait 36 ici donc 36 je crois je fais une erreur vb au carré c'est 24 pardon vb au carré c'est 24 voilà plus 10 c'est 34 bon 34 fois 0,5 soit vous faites le calcul soit vous dites 0,15 c'est 1,5 fois 10 moins 1 1,5 c'est 3,5 donc 34 divisé par 2 c'est 17 17 fois 3 ça va donc 51 et 10 moins 1 ça va donc 5,1 vous voyez donc soit vous faites ça donc toujours si vous avez 1,5 pensez à 3,5 ça simplifie beaucoup les calculs et là vous trouvez 5,1 newton c'est la réponse c maintenant il va continuer son chemin sur la portion bc avec une force de frottement on vous donne la vitesse v2c qu'il est la force de frottement là aussi c'est très classique énergie scientifique finale moins énergie scientifique initiale égale au travail de force de frottement c'est la seule force qui travaille c'est moins f fois bc donc vous voyez bien donc vc4 moins vb ça vous donne f est égal à 20 petit m sur 4 donc petit m c'est on a dit c'est 0,15 20 sur 4 c'est 15 donc 5 fois petit m et 5 petit m ça vous donne 5 fois 1,5 ça vous donne 0,75 la bonne réponse c'est la réponse b on passe à l'électricité là aussi c'est extrêmement simple on vous demande de calculer la période bon la période vous voyez bien que la période la fréquence plus tôt donc la période c'est deux divisions chaque division correspond 0,1 millisecondes donc 0,2 millisecondes donc c'est 1 sur 0,2 c'est à dire 1,5 10 moins 4 et ça vous donne 5,5 kilohertz voilà donc 1,5 10 puissance 4 5 kilohertz et puis on vous dit quelle est l'énergie perdue par Fijoule entre le premier maximum et le deuxième maximum bon ça c'est pas clair sur le schéma mais je pense ici c'est 1,5 il faut multiplier par 2 donc c'est 3 volts et là vous avez 1,2,3,4 4 fois 2,8 volts et puis vous faites 1,5 C 1,5 C V2 au carré I2 au carré moins I1 au carré 9 moins 64 ça vous donne 55 sur 2 et ça vous donne je pense 2,75 10 moins 7 ça veut dire je crois 2,7 2,7 2,45 donc là j'ai pas fait le calcul je pense parce que j'ai reçu une figure qui n'est pas très claire mais bon donc on va voir donc 9,55 sur 2 c'est 55 sur 2 ça fait 27 c'est ça 27,5 donc 2,7 normalement c'est à peu près quelque chose comme ça ce qui est une réponse 2,7 bon la plus proche 10 bon on va voir les 10 puissance 10 puissance moins 9 ici donc c'est 27,5 10 moins 8 et qu'est-ce qu'on nous propose ça c'est 10 moins 7 donc voilà donc c'est 2,7 10 moins 7 donc la plus proche c'est celle-là et la réponse A bon ça c'est un circuit RC là aussi c'est encore beaucoup plus simple on vous donne taux c'est 100 microsecondes on vous donne C je crois c'est donné C quelque part ici 1 microfarad voilà il vous détermine R donc vous faites juste RC égale et donc R c'est 10 moins 4 sur 10 moins 6 c'est 100 ohms voilà quel est le courant T égale à 0 bon vous savez que T égale à 0 la tension du condensateur elle est nulle donc vous avez RI égale à E donc EC5 volts d'après la courbe donc I c'est facile 50 mA réponse D ensuite l'énergie emmagasinée par le condensateur c'est 1,5 C fois au carré donc 25 sur 2 c'est 12,5 donc 12,5 microjoules bon cet exercice sur le sonar là on vous dit la fréquence c'est 20 kHz et on vous donne la vitesse de l'onde sonore dans l'eau c'est 1500 bon quelle est la période bien sûr si vous calculez 1 sur 20 ça ne va pas donner ce temps là calculer la longueur d'onde bon la longueur d'onde c'est 1500 sur 20 10 puissance moins 3 donc ça fait 3 quarts 10 moins 1 ça fait 0,075 donc vous voyez bien il est compris entre 0,074 et 0,076 donc la bonne réponse c'est la réponse C donc voilà et on passe au nucléaire donc là aussi c'est un exercice qui est complètement corrigé sur la chaîne exactement avec les mêmes valeurs numériques donc on vous dit sur ma chaîne YouTube ceux qui ne le connaissent pas encore il suffit juste de taper Haji Lahossine sur YouTube donc on vous donne T1,5 c'est 18 joules là on vous donne T1 la masse restant au bout de 36 jours vous remarquez tout simplement que 36 c'est 2 fois 18 donc 2 fois T1,5 donc la masse restant au bout de T1,5 c'est M0 sur 2 puissance 2 c'est-à-dire M0 sur 4 1 quart c'est 0,25 donc 0,25 microjoule donc c'est la réponse A ensuite la date T1 au bout de laquelle la masse initiale devient 1 nanogramme c'est-à-dire la masse à l'instant T devient 10 puissance moins 9 grammes donc si vous faites M2T sur M0 10 moins 9 sur 10 moins 6 c'est 10 moins 3 c'est 1 sur 1000 et je n'ai pas cessé de répéter pour le nucléaire 2 puissance 10 c'est 1024 donc 1000 je peux l'approcher par 1024 donc 1 sur 2 puissance 10 donc ce temps-là c'est directement 10 fois T1,5 et si vous mettez 10 fois 18 ça vous donne 180 c'est la réponse A donc vous ne voyez pas trop de calculs voilà et pour la chimie c'est juste des formules la chimie en général ça c'est beaucoup plus simple là vous avez un acide on vous donne Tau on vous donne le pH vous pouvez calculer la concentration puisque vous connaissez la masse juste un petit problème de calcul donc Tau c'est 10 puissance moins pH sur C donc 10 moins 3 sur C C c'est N sur V donc 0,35 divisé par 0,2 fois 176 donc là donc Tau c'est donc c'est 176 donc oui j'ai remplacé quoi j'ai remplacé oui c'est 3,5 voilà c'est 3,5 sur 2 fois 176 j'ai remplacé 3,5 par 7,5 donc ça fait 7 quarts donc si je fais sur C ça fait 4 sur 7 fois 176 et puis 4 sur 7 qu'est-ce que j'ai fait encore voilà 4 x 176 je crois ça je l'ai fait à la main 4 fois qu'est-ce que j'ai fait ici 3,5 divisé par 2 voilà donc 4 x 176 ça vous donne ou bien 100 donc Tau c'est 4 je sais plus ce que j'ai fait ici 3,5 divisé par 352 3,5 oui j'ai mis 2 x 166 ça fait 352 voilà 352 divisé par 3,5 ça veut dire 350 à peu près divisé par 7,5 bon j'ai remplacé 3,5 par 7,5 et ça fait 35 sur 7 voilà 35 sur 7 je l'ai remplacé c'est 5 donc 50 x 2 c'est 100 100 x 10 moins 3 c'est 10 moins 1 donc 10 moins 1 c'est la réponse c'est la réponse 10 moins 1 c'est à dire 10% c'est la réponse B donc vous voyez c'est des petites astuces de calcul comme ça qui vont vous aider à répondre rapidement bon là aussi c'est pas les piles c'est l'électrolyse et malheureusement cette année ça fait pas partie de cadre pédagogique mais normalement c'est juste des questions générales vous pouvez répondre connaissant juste les piles donc là on vous donne la surface on vous donne l'épaisseur on vous demande de calculer la masse connaissant la masse volumique donc là c'est vraiment question indépendante de la chimie vous avez si vous connaissez la surface et l'épaisseur le volume c'est la surface fois l'épaisseur donc là aussi juste faire attention au calcul donc 36 fois 5 en 10 moins 4 centimètres cubes et pour calculer la masse j'utilise rho égal à m sur v donc m c'est rho fois v donc là pour calculer ceci il suffit de faire 36 fois 7 fois 5 voilà je l'ai fait à la main et ça me donne 1,26 à peu près donc c'est plus proche de 1,3 donc la réponse c'est la réponse c ensuite on vous dit en supposant que la masse de zinc est égale à la diminution de la masse de l'électrode de zinc voilà la masse déposée la durée de l'électrode c'est on vous donne i on vous donne et on nous demande de calculer le temps voilà et je connais la masse déposée donc là vous voyez formule du pi vous n'avez pas besoin d'autre chose il suffit juste de recevoir quel est le nombre de mol de zinc et le nombre de mol d'électrons donc vous voyez bien que le nombre de mol d'électrons c'est deux fois le nombre de mol de zinc qui est égal à delta m sur la masse molaire or q c'est i fois delta t qui est égal au nombre de mol d'électrons fois le farad donc delta t c'est deux fois delta de m divisé par la masse molaire fois le farad sur le courant donc exactement les mêmes courants les mêmes formules que les piles bon là aussi il faut être un peu astucieux 05 c'est 1 demi ça fait 4 4 fois 200 ça devient 130 divisé par 65 vous voyez bien 130 divisé par 65 c'est 2 2 fois 4 c'est 8 8 fois à peu près 1000 ça me donne 8000 et là je passe directement et j'ai 8000 c'est 8 10 puissance 3 secondes et enfin bon ça c'est un cadeau on vous donne volume de l'acide sa concentration volume de la base la concentration de la base volume à l'équivalence bon c'est c'est A égale à C B fois VBE ça me donne 40 fois 3 demi 120 sur 2 ça me donne 60 10 moins 1 ça veut dire 6 millilitres donc voilà pour ce sujet que je trouve vraiment extrêmement simple pas très difficile un peu de calcul mais ceux qui ont suivi des cours de préparation vont trouver ça extrêmement facile le problème que c'est si facile c'est facile pour tout le monde donc il faut pas rater le moindre la moindre question en physique voilà je vous souhaite bien sûr bonne chance à tout le monde très bon courage et à l'année prochaine inshallah voilà 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 Merci.